Bonjour à tous, merci d'être venus. Les conditions météorologiques ne sont pas très réjouissantes aujourd'hui. Alors je voudrais commencer par les remerciements. Je voudrais surtout remercier Céline Douzet d'avoir été extrêmement active dans l'organisation de la journée. Et puis Christelle Lison d'être venue, comme la dernière, être l'œil extérieur qui va faire des synthèses. Je vous rappelle que Christelle Lison vient de Sherbrooke. Un grand merci Christelle, un grand merci Céline. Donc on vous a proposé une journée pédagogique comme l'année dernière, qui cette fois-ci est divisée en deux parties. Une première partie sur l'enseignement actif et une deuxième partie sur l'encouragement du travail conjoint enseignant-étudiant. Et même dans la première partie, vous allez voir la présentation que je vais vous faire sur et conjoint à Johan Grimaud, qui est étudiant de troisième année. Je vais tout de suite partir de l'enseignement actif et en remontant assez haut et vous poser la question de savoir, dans une fac de médecine, quels médecins voulons-nous former ? En fait, c'est tout à fait emprunté à des recommandations canadiennes, ça s'appelle les CanMED. Je m'en suis inspiré. Et avant tout, on veut des étudiants érudits, engagés à apprendre de façon durable et autonome. Vous voyez le point des mots, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de ne pas savoir et on doit savoir sur le long terme. On veut des étudiants experts qui sont capables d'avoir un raisonnement clinique pour prodiguer des soins de qualité. On veut un relationnel, on veut travailler sur le relationnel avec nos étudiants pour qu'ils puissent développer des notions d'empathie. Dans le monde actuel, on ne travaille pas seul, on travaille en collaboration et savoir être collaborateur fait partie des objectifs de la formation qu'on donne à nos étudiants. On est dans un monde où en France, la compétition est extrêmement importante. Regardez l'océan national avec le classement national de nos étudiants, ce qui ne favorise pas le travail collaboratif puisqu'ils sont en compétition. Les étudiants doivent être professionnels, ils doivent être préparés au monde de demain dans le respect des règles d'éthique. Et bien évidemment, c'est le monde actuel fait qu'on devrait apprendre, il y a surtout une demande au niveau des internes, à ce que les étudiants soient gestionnaires, sachant contribuer à l'efficacité du système de santé. Bon, on en est loin, mais c'est pour ça qu'on va déjà se concentrer sur le premier thème, savoir comment rendre des étudiants érudits en fonction des évolutions pédagogiques. Donc ma première question, c'est comment bien apprendre ? Et c'est sûr, quand je reprends cette image qui est empruntée à un cours que nous avait fait Pierre Cronach-Salmon, et qui me fait penser à ce que nous avait montré Christelle Lison avec un patchwork de couleur, là, c'est toutes les connaissances que nos étudiants doivent acquérir, elles sont complètement désordonnées. Il doit d'abord trier ses connaissances. La première étape, c'est l'encodage. Et vous voyez, les connaissances se mettent en ordre progressivement dans le cerveau de l'étudiant. Elles sont stockées, et bien évidemment, il doit savoir les restituer. Donc c'est tout ce système qu'il faut comprendre pour se dire qu'un enseignement de qualité va permettre un bon encodage des étudiants, des connaissances, et permettant aux étudiants de mettre en ordre les connaissances acquises. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que les techniques d'enseignement ont été évaluées pour voir quel était le taux d'encodage en fonction des formes d'apprentissage. C'est un schéma qui est hyper connu et qui est présenté dans toutes les réunions de pédagogie, qui est très classique, où vous avez les formes d'apprentissage qui sont présentées en forme passive, c'est sur fond bleu, et en forme active sur fond rouge. Donc les formes passives, c'est ce qu'on a fait pendant des années dans nos facultés, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire la présentation audiovisuelle, si vous regardez, le taux d'encodage est de 20%. Si je fermais l'écran informatique et si je vous faisais une simple présentation orale, le taux d'encodage serait de 5%. Alors ce qui va nous intéresser, c'est les formes actives de l'enseignement, et ça va être vraiment les propos de l'après-midi, puisqu'on voit que les discussions en groupe sont associées à un taux de mémorisation de 50%, la pratique à l'hôpital, par exemple, l'apprentissage auprès du lit du malade, un taux d'encodage de 75%, et puis devenir soi-même enseignant. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est pour ça qu'on va demander de plus en plus à nos étudiants de participer à l'enseignement, puisque vous le savez très bien, vous enseignant, quand vous faites les cours, vos cours, c'est une excellente façon d'apprendre son sujet. Donc on voit que le taux de mémorisation, dans ce cas-là, est de 90%. Donc ce qu'on souhaite, alors pas seulement au niveau de la faculté Lyon-Est, je crois qu'il y a un mouvement général de toutes les facultés de médecine, puisque la réunion de la conférence des doyens du 3 mars est axée sur l'enseignement inversé. Donc, ça veut dire que globalement, il y a une réflexion nationale pour favoriser les formes actives d'enseignement. Et ce que je vais vous présenter, c'est quelles sont les initiatives que nous avons déjà vues et comment procéder pour mettre en place des formes actives d'enseignement. Et on va surtout parler des classes inversées. Donc, on s'est dit comme objectif, le premier objectif, c'est faciliter l'enculage. Et la première nécessité, c'est qu'il faut fournir des ressources documentaires de qualité. C'est-à-dire que globalement, on s'est rendu compte, on a demandé aux enseignants de mettre des documents et des référentiels sur spirale. Mais très souvent, les étudiants ont du mal, dans la phase d'auto-apprentissage, avant la période classique de l'enseignement, de se les approprier parce que, justement, il manque une certaine clarté où les points essentiels ne sont pas soulignés. Donc, on va voir qu'il faut travailler en amont sur la première étape d'auto-apprentissage et dans laquelle les enseignants doivent participer. Je vous donne un exemple très concret. Ça veut dire qu'on doit fournir des ressources pédagogiques, des ressources documentaires sur spirale, qui soient claires et structurées, et notamment avec un résumé des points essentiels. Alors, ça ne vous étonnera pas que je vous présente le cours sur les staphylococques, avec les points essentiels qu'ils ont dégagés, ce que je dois retenir en cinq points. Et c'est là où il y a eu un travail intéressant, une initiative intéressante des étudiantes, c'est de se dire, on va participer avec les enseignants, nous étudiants, à mettre des ressources documentaires de qualité. Ça veut dire que les enseignants nous fournissent un document et on le travaille, on officialise la RONEO, ce qui permet aux étudiants de mieux comprendre les notions enseignées avant le cours, puisque les notions présentées par les enseignants sont adaptées à la compréhension des étudiants. Alors, un autre exemple du support d'apprentissage, là, je remercie le professeur Lermuzio, qui a utilisé le studio d'enregistrement qui est à la médiathèque et qui a présenté son cours sous forme de podcast sur l'anévrisse abdominale. Bon, il interroge un malade au début, mais ce que je voudrais... Ce que je voudrais... Ce que je voudrais... L'anévrisme antique, que l'on appelle aussi un tueur silencieux. L'anévrisme est une dilatation de l'aorte, celle-ci va se dilater de plus en plus, sans donner aucun signe... Donc, on ne va pas la regarder, mais ce que je veux vous montrer, c'est que c'est les 10 points essentiels sur l'anévrisse de l'aute abdominale. Vous voyez la qualité du studio d'enregistrement mis à votre disposition à la médiathèque. Et je vous invite à la visiter. Voilà, les 10 points clés. Et donc, c'est essentiel d'avoir des notions en amont qui soient, je le répète, qui soient parfaitement claires, où les points essentiels, c'est la première phase d'apprentissage des étudiants. On ne peut pas tout leur mettre comme données à apprendre. Il faut savoir dégager les points essentiels et travailler avec eux pour que ça soit en accord avec les enseignants, y compris par les étudiants. Alors, une fois que les ressources documentaires sont mises à disposition par les enseignants pour les étudiants, on peut passer à la phase d'enseignement. Et c'est là où on va parler de classe inversée. La classe inversée, c'est d'abord mettre un support de cours à la disposition des étudiants. Mais il faut que les étudiants soient d'abord avertis que la classe, le prochain cours, sera sous forme de classe inversée. Et je vous ai toujours montré le cours sur les staphylococques. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a eu un travail avec les étudiants pour que les diapos soient parfaitement simples, parfaitement clairs, parfaitement compréhensibles. Et les étudiants se font un malin plaisir d'améliorer mes diapositives en disant, ça, on ne l'a pas compris, on l'améliore de cette façon-là. Parce que si vous nous demandez de faire le cours, il faut qu'on comprenne les diapositives qu'on doit présenter. Donc, déroulement de la classe inversée, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. On rassemble les étudiants dans les premiers rangs. Au début, ils ont été surpris. Les étudiants sont les enseignants. Ils répondent aux questions des étudiants. Ça veut dire, un étudiant pose une question à l'étudiant-enseignant qui répond. Et j'ai été souvent surpris de voir la qualité des réponses des étudiants aux autres étudiants. Et l'enseignant est là, avec un autre micro dans l'amphi. Il est facilitateur de l'acquisition des connaissances. Et puis, quand le cours se termine, l'enseignant a comme rôle de faire la synthèse de nouveaux des points essentiels. Yohann Grimaud va présenter son vécu en tant qu'étudiant. Mon vécu en tant qu'enseignant, c'est que ça crée une atmosphère complètement nouvelle. Parce qu'on sent que les étudiants participent intensément à l'enseignement inversé. On sent qu'il y a une forte concentration. Parce que, comme c'est leur petit copain ou leur collègue qui fait le cours, ils ne jouent pas avec leur téléphone portable. Ils sont extrêmement concentrés. Ça, c'est très amusant de voir. Parce qu'il y a cette force de solidarité des étudiants entre eux. Donc, le terme anglais pour enseignement inversé, c'est ce flip classroom. Et ce schéma vous synthétise, vous résume tout à fait les séquences before, during and after. Before, c'est les étudiants sont dans une phase d'auto-apprentissage. During, c'est eux qui font l'enseignement. Et puis, after, on peut participer au debriefing. L'enseignement inversé n'a rien de révolutionnaire. Mais ça se prépare. Il faut s'assurer que les étudiants aient compris l'approche pédagogique. Et surtout, à faire évoluer vers les étudiants vers un auto-apprentissage et oublier, s'éloigner de l'apprentissage passif. Donc, c'est un objectif ambitieux qui nécessite une mise en place progressive. Donc, c'est évident qu'on ne va pas tout mettre en place et tout révolutionner tout de suite. Ça, c'est sûr. Je vais terminer ma présentation pour vous dire qu'il y a d'autres formes d'enseignement inversées. Ce qu'on va encourager pour activer la participation des étudiants, alors, vous verrez dans la littérature, et c'est surtout des termes anglais, je n'ai pas trouvé tout forcément les traductions françaises. Honte à moi devant Christelle Lison qui va me traduire buzz groups. Alors, fishbowl, c'est aquarium, ça, c'est facile. Mais le buzz group, ça veut dire qu'en gros, quand vous faites un enseignement dirigé, vous avez intérêt à les faire travailler d'abord en groupe. Vous leur donnez un sujet au lieu de jouer votre rôle d'enseignant à votre place, là où je suis. Faites-les travailler ensemble et après, par groupe, il y a un responsable du groupe qui présente la discussion qu'ils ont eue à l'intérieur du groupe. Un autre exemple, l'aquarium. Il y a des jeux pédagogiques qui sont assez amusants. Il y a deux groupes, deux cercles. Le groupe A, c'est ceux qui vont participer activement à la discussion. Et le groupe B, qui entoure le groupe A, ce sont les observateurs. Et après, on va demander aux observateurs de faire la synthèse des discussions du groupe A, de ceux qui ont participé à la discussion, pour voir ce qu'ils ont retenu des discussions du groupe A. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais laisser la place à Johan Grimaud, qui va présenter son ressenti étudiant ayant participé à une classe inversée. Johan, merci. Bonjour. Ça fait un petit peu bizarre de se retrouver devant ceux qu'on est d'habitude à ma place et moi qui suis à la vôtre. C'est ça, c'est la classe inversée. Du coup, dans le principe de cette classe inversée, j'ai été contacté par un doyen qui m'a demandé de vous apporter un point de vue complet et sincère. C'est peut-être un peu difficile. sur ces cours faits eux-mêmes en classe inversée. Je pense y être arrivé. Je pense qu'il faut que je sois à l'ordinateur pour passer. Ça ne vous dérange pas ? Notre idée, c'est de vous montrer un petit peu ce que nous, on voit depuis votre place actuellement. Qu'est-ce qui se passe ? La classe inversée qu'on a vue avec M. le doyen au premier semestre en bactériologie, c'est un peu un changement total du plan de cours habituel dans lequel vous venez, faites un cours, on essaye de comprendre, on fait une ronéo qu'on diffuse sur un large spectre que maintenant on vous renvoie pour avoir une officialisation mais qui des fois est un petit peu plus aride. La nouvelle idée, l'idée de la classe inversée, c'est d'avoir quelque chose dans lequel le prof change un petit peu de statut. Il se met un peu de côté, il nous regarde et il dit voilà, lisez mes diapos, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous en pensez et comment ça peut se passer. Moi, je me permettrais de parler de seulement cette partie-là c'est-à-dire ce que nous on a vu et qu'est-ce qu'on pourra avoir retenu du cours et du coup, quel est notre intérêt à venir dans une classe inversée. Donc j'ai fait un joli listing. Première partie, c'est M. le doyen qui comme l'a fait au début, arrive et nous dit veuillez descendre au premier rang de l'amphi s'il vous plaît. Ça fait un petit peu bizarre parce que surtout quand on a... Il y a certains soirs en amphi où on n'est pas toujours très nombreux, on est un peu éparpillés, on se protège. Du coup, descendre au premier rang est un petit peu compliqué mais je pense que vous avez vous-même très bien compris ça parce que vous étiez aussi très éparpillés au départ. Et du coup, en fait, pour désamorcer un petit peu ce... Je veux dire rechignement, mais je pense que c'est un barbarisme. Avenir au premier rang, voilà, l'enseignant a fait quelques blagues, dit voilà, ceux du premier rang, je ne les interrogerai pas, donc dépêchez-vous, il n'y aura pas beaucoup de place. Et du coup, ça permet un petit peu de désamorcer la tension initiale pour finalement passer à la deuxième partie qui est la prise de parole des étudiants qui, devant chaque slide, vont se demander qu'est-ce que l'enseignant a voulu faire passer, la lire, parfois synthétiser, pour un peu qu'on ait été un cours et pas d'autre, on pourra du coup repartir sur des notions qu'on a déjà vues et mieux expliquées. Et je pense que ça, c'est une des plus grosses forces parce qu'une grande partie de vos cours ont des petits points d'overlap, ce qui fait qu'un étudiant qui a mieux compris tel cours aura aussi une vision plus large d'un cours qui est donné. Mais le plus gros point d'achoppement, c'est du coup la confiance. La confiance des étudiants qui ont... Du coup, j'essaye de faire la synthèse un petit peu des points de vue des étudiants. Là, je ne parle pas que de mon point de vue. Souvent, c'est difficile d'avoir pour les étudiants de P2 et de D1 une certaine confiance à la prise de parole en amphi, surtout face à des enseignants. Surtout qu'une partie d'entre vous sont profs en P1. Du coup, il y a un peu une sacralisation de l'enseignant. Et du coup, c'est là que l'enseignant intervient pour encourager, dire c'est bien, vous avez très bien compris, bravo. Je ne sais pas s'il le pensait toujours, mais en tout cas, on avait l'impression. Et du coup, ça permet vraiment de prendre confiance et de se dire qu'on maîtrise plus les connaissances. avec surtout le point suivant qui est corriger les diapos, notamment d'un enseignant en disant là, on n'a pas compris, là, pour nous, ce n'est pas clair. On pense qu'il vaudrait mieux le mettre comme ça, surligner comme ça, enlever telle ligne, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui a été très, très encouragé par l'enseignant et qui est devenu quasiment systématique dès qu'il y avait un point d'incompréhension. Ça permet aussi, quand on reprend les diapos, d'avoir une meilleure compréhension du cours, y compris pour ceux qui ne sont pas là. Ensuite, quelque chose qui a été fait, qui a été inattendu, c'est face à une question, dire est-ce que quelqu'un a la réponse ? Et je pense, par exemple, on avait une question sur les super antigènes et quelque chose qu'on a vu en P2, que certains avaient oublié. En plus, il y a les étudiants passerelles et qui a été réexpliqué depuis des notions de P2 en D1 et qui, du coup, a été expliqué d'une façon peut-être beaucoup plus complète et beaucoup plus large que ce qu'un enseignant se serait dit qu'il fallait faire étant donné qu'un super antigène, il trouvait peut-être que c'était super simple et pas pour tout le monde. Finalement, en fait, la participation de l'enseignant qui a été le seul moment où il a vraiment pris le micro, c'était le contrôle des informations, corriger un point, faire en sorte que le propos soit cohérent et apporter des anecdotes. Par exemple, le vieux militaire un peu bidace pour la légionnelose, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, c'est des choses qu'on retient à ça aussi, qui sont importantes dans un cours et qu'on ne peut pas apporter nous et qui nous aident à fixer les choses. Donc finalement, les points clés, il y a eu la préparation, les cours à lire avant, qui étaient assez simples, qui étaient très structurés, dans lesquels il y avait majoritairement des titres et quelques informations, avec un cours, je le répète, simple, vraiment simple, quelque chose de clair, avec des informations majeures, que ce soit dans la préparation comme dans le cours. Souvent, quand il y a beaucoup de détails, je ne pense pas dévoiler un mythe extraordinaire où on les apprend deux jours avant le partiel et, enfin, six mois après, même le lendemain des fois, c'est tout parti. Tandis que les informations vraiment majeures des cours, on va les retenir et c'est celles qu'on a envie d'avoir et de conserver pour les stages. Et quand c'est noyé, des fois, on a un petit peu de mal à les conserver. Ça, c'était le point de sincérité. Et les grandes lignes du cours. Voilà, avoir un plan, ce n'est pas du tout superflu. Je pense que même si nous, on peut être amené à refaire nos plans, etc. Si le journaliste est un peu feignant et qu'il ne fait pas un super plan et que vous n'avez pas vous-même fait un plan, des fois, c'est compliqué de comprendre ne serait-ce que le raisonnement global que vous avez dans le cours et du coup, comprendre quelles sont les informations essentielles par rapport aux informations plus de détails. Du coup, pourquoi est-ce que nous, on devrait venir dans une classe inversée et qu'est-ce qui fera qu'on aura plus envie de venir ? C'est qu'en temps de travail, enfin, je parle pour moi, en temps de travail, c'est un gros gain de travail. Ça permet de sauter un tour de révision. Du coup, moi, ça me fait gagner du temps. Comme disait M. le doyen, c'est un peu compliqué de s'éparpiller. Déjà parce qu'on est au premier rang et que du coup, on nous va bien. Ensuite, parce qu'on a du coup une concentration qui est plus importante parce que ça va peut-être bientôt à nous parler ou on vient de parler, c'est quelqu'un qu'on connaît qui parle. C'est un peu plus compliqué de partir ailleurs et du coup, rester dessus sur le point principal est plus facile. Et enfin, je pense que du coup, c'est une forme d'enseignement qui reste un peu plus longtemps et qui c'est plus facile à récupérer derrière une fois sur le terrain de stage. et du coup, nous pourrons réessayer une nouvelle classe inversée avec le professeur Tudy Tiette lundi. Du coup, je laisse la parole à M. le doyen pour la conclusion. Donc, la conclusion, elle est très simple. On va vous proposer de développer des enseignements actifs. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs formes. On va après avoir des enseignements actifs qui sont réalisables en amphi. Lors des enseignements du RICG, il faut former les enseignants et les étudiants, puisque les étudiants, ça ne marche que si on développe l'auto-apprentissage. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Ce qu'on va essayer de proposer, c'est officialiser les horaires d'auto-apprentissage dans l'emploi du temps. Parce que si on n'individualise pas à un moment donné un temps d'auto-apprentissage, les étudiants ne vont pas l'intégrer. Donc, ce qu'on va proposer, c'est de réduire les horaires, de se dire tel item, ils vont l'apprendre par eux-mêmes sur les références documentaires qu'on va leur proposer. Mais on ne va pas le faire en cours. Je crois que c'est un point extrêmement important de se dire qu'on n'enseigne pas tout en cours, mais qu'on favorise un enseignement actif pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et bien évidemment, vous voyez que ce qu'on est en train de développer, c'est avec les étudiants. Donc, toute l'après-midi, le mot que vous allez entendre, c'est qu'on soutient activement les initiatives pédagogiques étudiantes parce qu'elles font partie de l'évolution de notre pédagogie. Et la dernière diapo, c'est Johan qui l'a fait. Si vous avez des questions, c'est Johan Kamichema. Il a rappelé notre adresse e-mail et nos noms. Merci à vous tous. Merci Johan. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Je voudrais savoir le cours que vous avez préparé, vous l'avez réadapté spécialement ou c'était un cours que vous faisiez déjà d'une heure parce que pour qu'à la fois l'étudiant présente le même cours et qu'il y ait tant de questions, est-ce que vous avez réadapté votre cours pour qu'il soit un peu plus court pour que tout tienne en même temps que d'habitude ? Alors, il était déjà extrêmement court ? Mais il était déjà assez structuré parce que comme c'est mon truc, j'avais déjà une réflexion à ce niveau-là. Mais ce qui a été intéressant, c'est que dans l'ordre de la classe inversée, les étudiants font le cours beaucoup plus vite que je le faisais. Parce que comme ils l'ont préparé, finalement, ce que je faisais en trois quart d'heure, ils le font en une demi-heure. Et après, il y a plus de questions, ils interagissent entre eux. Donc ça, c'était intéressant. Il y a aussi le fait que... Le micro circule. Du coup, chaque étudiant fait une diapo avec M. Leoyen. Donc, en fait, tout le monde peut être amené à participer au cours du cours. Il n'y a pas un seul étudiant. Dans cette forme-là, il y a chaque étudiant qui va présenter une diapo. D'accord. Alors que pour le cours de Caroline Tilliquette, elle a sélectionné, et Caroline ? Non, moi, j'ai proposé qu'il y ait un étudiant qui fasse le cours, mais a priori, il y a déjà... On est quatre. Moins de quatre sont proposés, donc ils vont se séparer de tout. Je n'ai pas désigné spontanément. Je pensais que c'était capable de s'autodésigner. J'ai fait un cours magistral au premier cours, et puis je leur ai proposé qu'on fasse ça au cours suivant, et il était bien parti. Mais bon, c'est tout pareil. C'est ceux qui viennent en amphi, qui sont aussi dynamiques et qui souhaitent... Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que, comme disait Johan quand on s'est rencontrés, c'est qu'au début, les étudiants sont inquiets, et petit à petit, ils disent « ce n'est pas dramatique, c'est intéressant », et ils viennent. Anne-Marie ? Oui, je rebondis sur ce que dit Caroline, parce qu'effectivement, moi, j'ai connu les classes inversées il y a un peu près 25 ans, je crois, au Canada, où effectivement, là, les enseignants avaient fait un énorme travail pédagogique, et si on doit s'inscrire là-dedans aussi, parce que ce qu'a présenté le doyen, c'est une façon de faire, toi, tu as une autre façon. Moi, j'ai connu encore une autre façon, qui était un matériel pédagogique, qui élaborait de façon extrêmement, enfin, je pense, avec des professionnels, ce qui fait qu'on avait beaucoup de littérature à lire avant, et pendant le cours, qui n'était pas un cours, en fait, on avait un matériel de l'UTD, où on était en situation, un peu comme si on faisait un dossier progressif, finalement, et l'avantage d'avoir lu avant, c'est qu'on arrivait déjà avec des questions, que ces questions, ou qu'il y avait certaines questions qu'on se posait, et du coup, l'enseignant était là pour répondre, et puis, en faisant ce deuxième matériel de l'UTD, qui était des exercices, on s'apercevait qu'il y a aussi quelque chose qu'on pensait avoir compris, qu'on n'avait pas compris, et l'enseignant était aussi là pour répondre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de méthodes, que c'est un vrai métier, et que nous, on ne va pas les découvrir en cinq minutes, c'était un peu le sens de la question que je te posais par mail, et puis, quand même, la deuxième chose qu'on ne peut pas évacuer comme ça, c'est, si la classe inversée, c'est vraiment ça qu'il faut, il faudrait qu'on puisse la faire, pour 400 étudiants, ou presque, donc, il faut quand même qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire, parce qu'il faut rediviser, je viens un peu loin, et on reste en trois sous-parties, où chacun, on aurait des effectifs gérables, je dis ça comme ça. Non, non, mais on va avancer, parce qu'on peut faire des classes inversées dans des enfiers avec 200 personnes, c'est tout à fait possible. Alors, on va prendre deux questions, et Marc, tu voulais intervenir ? Oui, juste pour dire que j'ai eu l'occasion de faire cette année une classe inversée dans 300 étudiants, c'était très compliqué, parce que tous n'étaient pas motivés, donc le problème, c'est la motivation des étudiants. Donc, s'ils sont motivés pour venir en classe inversée, ça ne marchera pas très bien. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je leur avais fait une lettre, j'avais rédigé un email général à Toulon-Fille, en disant, attention, on a dit, c'est une classe inversée, c'est vous qui avez le micro. Oui, moi aussi j'avais fait ça, mais... Ok, Jean-Pierre ? Oui, si c'est plus clair. En fait, on n'était pas du tout 200, du coup, en courant, on était quelque chose comme 20 dans le premier cours, 30 dans le deuxième, et presque 40 dans le troisième. Oui, mais du coup, ça veut dire que la motivation, c'est autant entretenir, qu'elle est apparue. Après, ça ne reste pas 400, je suis d'accord avec vous, mais du coup, c'était basé sur la motivation, ça voulait dire aussi qu'on avait pris le temps avant, on a bossé le cours, et du coup, ça a bien marché, en tout cas. Je ne sais pas si la progression est statistique, mais... Ok, alors, dernier... J'aimerais avoir l'avis des étudiants sur une chose qui m'empête, c'est que, de par l'éducation nationale en France, on a interdit aux étudiants de prendre la parole, parce que c'était, par définition, quelqu'un qui voulait perturber, et on se retrouve... Alors, je ne sais pas dans quel lycée tu as été, si on t'a appris, ou si on t'a favorisé la prise de parole en public, mais on se retrouve confronté à ça, et quand j'interroge les étudiants, parce qu'effectivement, comme le dit Marc, c'est très difficile de les faire parler, en fait, je n'ai pas peur de vous, on a plus peur du regard des autres étudiants. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, de toi et éventuellement d'autres. Deux réponses. La première, je pense que je suis une des moins bonnes personnes pour répondre à cette question, parce que je suis un étudiant en passerelle qui arrive en P2, et moi, au contraire, je viens d'école en mode supérieure, dans laquelle l'enseignant et l'étudiant ont un niveau qui est considéré comme presque d'égal à égal. Il y a un respect, ce n'est pas la question, mais moi, j'ai déjà vu des cours dans lesquels les 28 étudiants posent tellement de questions que le prof ne peut pas passer de la salle 5, et je trouve que c'est une meilleure façon d'apprendre, parce que vraiment, on raisonne sur ce qu'on fait, et que du coup, effectivement, c'est très dur de poser des questions. Après, depuis le début de la P2, où j'ai posé une question à l'amphi le deuxième jour, très ancienne école, c'est un peu mal passé, et maintenant, on est en quatrième semestre, enfin, du coup, deuxième semestre de l'EA, et ça se fait très très bien. Il y a beaucoup plus de questions maintenant qu'il y en avait avant. Je pense qu'au cours d'Anatomie Neuro qu'on a eu cette semaine, il y a eu un à la même question. Du coup, c'est plus une habitude, en fait. Maintenant qu'on se connaît tous, ça marche bien. Bon, je crois qu'on va enchaîner. Merci, Johan.